Salut les manchoux, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur l'Africa Twin. Après une certaine période sans rouler, à partir de 3 jours dans mon cas, j'ai parfois du mal à redémarrer mon Africa et je suis obligé de tirer comme un cochon sur le démarreur. Et comme en plus j'ai une batterie en fin de vie, je me retrouve vite à devoir la pousser pour la démarrer. Une petite recherche sur internet m'a appris que ce problème semblait commun à toutes les Africa de la RD03 à la RD07 et semblait avoir été résolu par les ingénieurs Honda sur la RD07A, donc le modèle produit de 1996 à 2003. Alors qu'est-ce que c'est-il qu'il se passait donc ? Pour faire simple, la mise à l'air des carburants n'a pas été très bien conçue et l'air contenu dans les cuves finit par s'évaporer lorsque la moto reste trop longtemps au repos. Résultat, au moment de démarrer, il faut attendre que la pompe à essence ait re-rempli les cuves pour pouvoir enfin entendre craquer le moteur. C'est pas très grave mais bon, c'est parfois chiant et l'esprit s'attire sur la batterie. Certains ont résolu le problème avec un petit montage électrique qui permet de lancer la pompe à essence lorsque l'on tourne la clé de contact. Il suffit donc d'attendre quelques secondes que les carbus soient gavés avant de démarrer normalement. Mais d'autres ont été à mon avis plus malins et surtout plus économes en utilisant tout simplement la solution proposée par Honda sur la RD07A. Une durée de par-ci, une durée de par-là et le tour est joué. Sur ce schéma trouvé sur internet, on peut voir ici la différence entre les versions 0.7 et 0.7A. En rouge, le système de mise à l'air des carbus de la 0.7A. Et en bleu, les deux durites qui ont été ajoutées par Honda. En réalité, au niveau de la jonction entre les deux carbus, en rouge ici, il y a une durite assez courte. Et c'est par celle-ci que s'évapore l'essence. La modification consiste donc à raccorder la mise à l'air supérieure avec l'évacuation de trop-plein inférieur. Mais comme il existe un risque de boucher cette dernière en roulant dans la boue par exemple, il faut quand même recréer une mise à l'air grâce à cette seconde durite. Alors vous allez me dire, oui mais là on va quand même perdre l'essence mais par le bas plutôt que par le haut. Mais en fait non. Pourquoi ? Sincèrement, je n'en sais rien. Les vapeurs d'essence sont plus lourdes que l'air, donc elles devraient pouvoir s'évacuer vers le bas. Mais je ne suis pas ingénieur chez Honda. Donc si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, je suis preneur. Tant que ça fonctionne, moi je ne vais pas faire le difficile. Alors pour faire ce montage, vous aurez besoin de De durite 5mm De raccord en T de 4mm Et de collier de serrage pour durite Soit à peu près 8€ de matériel. Je vous mets les liens de ce que moi j'ai acheté dans la description en dessous de la vidéo. Et il vous faudra démonter la selle et le réservoir. Alors ici la modif a été réalisée sur une RD-07 de 1993. Je n'ai pas de RD-03 ou de RD-04 sous la main pour vérifier que c'est exactement la même chose. Mais d'après ce que j'ai pu lire sur internet, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc comme vous pouvez le voir, je suis venu encastrer la durite dans la mise à l'air d'origine. D'où le choix d'utiliser de la 5mm parce que le diamètre extérieur de 6mm est parfait pour rentrer en force dedans et tient parfaitement. J'ai quand même rajouté un collier au cas où. Avec de la 4mm, la durite flotte à l'intérieur de celle d'origine et même avec un collier bien serré, j'aurais peur que l'étanchéité ne soit pas parfaite. On fait ensuite descendre la nouvelle durite jusqu'à la ramener à celle de trop-plein qui passe sur la gauche du cylindre arrière et on coupe à la bonne longueur. Il faut ensuite couper cette dernière une première fois, pas trop sur l'arrière pour avoir la place de faire la deuxième coupe. On installe le T et 3 colliers afin de serrer parfaitement malgré que le raccord soit en 4mm. Pour finir, on coupe la durite de trop-plein une deuxième fois, à quelques centimètres de la première section et on refait la même opération. Cette fois-ci, il faudra faire remonter la nouvelle durite jusqu'entre les deux carburateurs, la couper à la bonne longueur et la fixer avec les autres sous la patte métallique du cadre. Comme c'est une mise à l'air, elle n'est raccordée à rien en haut. Il ne vous reste plus qu'à remonter le tout. 8€, 30 minutes de main-d'oeuvre, une moto qui démarrera au quart de tour même après un arrêt prolongé et des durites oranges bien flashies pour satisfaire mon petit côté kiké. Que demande le pingouin ? Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto à la portée de tous, même des plus manchots d'entre vous, vous aura été utile. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt les manchots ! Sous-titrage Société Radio-Canada